il y a un axe de soleil là c'est cool ça va encore faire des lumières bizarres tu en ruse déjà ? c'est quoi le programme de la journée ? ce matin on va aller faire le musée de l'histoire de Madrid après on va aller manger des tortillas à quoi ? 4 de 8 ? 4 de 8 après on va au Retiro pour acheter des petits souvenirs pour moi il y a des vendeurs ambulants qui font des super jolis bijoux ouais après ce soir on est censé partir voir un sunset sur des colis donc je pense qu'entre temps on va rentrer et on va sortir là on n'a rien oublié là ? non pourquoi ? ok tu mélanges les journées d'aujourd'hui et de demain voilà bon bah à plus dans le bus à demain dans le train c'est quoi le troisième ? dans l'autocar dans l'autocar et voilà on arrive au musée ça m'énerve la lumière faut que je trouve un réglage là hop comment ? ah oui il est de l'autre côté pour ce côté c'est la maison rose là c'est la maison rose là c'est le musée de l'histoire de Madrid j'ai hâte de voir ça c'est pas plutôt de l'autre côté en fait c'est pas plutôt de l'autre côté en fait sinon regarde l'entrée là bas on s'est pas trompé c'est la station de métro où il y a toutes les friperies c'est la maison wow l'architecture elle est folle c'est très beau c'est très beau c'est très beau il y a une exposition sur la tempête Philomena vu que l'année dernière en hiver il y a eu un max de neige à Madrid alors que c'est pas du tout commun et du coup avec l'aide des ciudadanos ils ont fait une exposition photo pour la prospérité de cet événement emmégé il y a un max de photo wow un palacio de cristal c'est vrai que c'est beau c'est tellement pas commun qu'il y ait de la neige à Madrid autant de neige le pont des merveilles je sais pas où c'est c'est la placer del sol en neige ils étaient en train de monter le château ouais ah ça c'est à c'est à Tchueka je sais pas si c'est à Tchueka ou quoi parce que la statue je me rappelle plus où je l'ai vue je ne me rappelle plus ça c'est à Tchueka ça c'est le templo de Debod ça vient d'Egypte c'était pour quand il y a eu des enfin des marées hautes et des immigrations en Egypte et bien ils ont dû envoyer des monuments dans d'autres pays et ça a été offert à Madrid et ici où ? ah mais c'est à Madrid mais ici où avait-il ? c'est pas loin de Plaza de España j'aimerais trop y aller j'aimerais plus y aller c'est vrai que je n'avais pas pensé à ça c'est bon c'est bon ce gars je l'ai vu c'est le gars qui c'est ça l'autre fois j'ai vu dans l'allée un groupe de musiciens et je l'ai vu Il y avait ce gars-là et j'ai attendu des minutes et des minutes pour qu'il joue enfin quelque chose. Et au final, ils ont joué le canon de Pachelbel, c'était trop nul. Et d'autres oeuvres baroques et des oeuvres super connues qui sont chiantes. Et ce gars est ici. Je me demande s'il le sait. C'est ça, les collines ? Ah oui, c'est ça. Moi, c'était là-bas que je voulais aller pour le sunset. Oui, on y va ce soir. On va voir le coucher de soleil sur cette colline dans le sud de Madrid. Et ça, c'est les arènes de Madrid. Il faut qu'on y aille. Tu veux faire une photo devant le mur ? Ok. On est en train de faire un photoshoot dans les escaliers du musée. Oh, j'ai des serres de ouf. Mais regardez mes paillettes. Mais j'ai quand même des serres de ouf. Oh, il y a des gens qui arrivent. Mets ton masque. C'est hyper gênant. On va me force à faire des trucs super gênants dans les couloirs. Arrête. On va pas regretter à me baigner. Je propose qu'on continue la visite. Tu croyais que je voulais faire une photo ou quoi ? Je sais pas. Je sais pas ce que tu vas y faire. Allez. Attends, il y a des affaires qui va les prendre. Tu vas les laisser comme ça ? Ben moi, je voulais que tu les prennes pour moi. Non, je vais pas les prendre pour toi. J'ai déjà assez chaud. Au revoir les affaires. Au revoir les gens qui passent et qui nous regardent. Si on est au revoir, je peux mettre de la musique. Mais qu'on me dit rien. Ah, regardez la vue, ça a l'air super beau. Je peux tenir ça ? Merci. Regardez le ciel bleu. C'est génial. En fait, on a déjà vu ce qui est bleu. Il y a hyper chaud. Waouh. C'est trop beau. Avant, c'était un hospice. Avant 1929. Puis c'est devenu le musée de Madrid. De l'histoire. Ouais, je suis assouffée. De l'histoire de Madrid. C'est hyper joli comme musée. La visite continue à gauche. Du coup, on ne devrait pas aller à droite. Mais moi, j'ai envie d'aller voir. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah oui, on peut faire des photos ici. Regardez. Elle est en train de classer le... Le photosetting. Oui, par contre, c'est juste à côté de l'ascenseur. Du coup, si quelqu'un arrive de l'ascenseur, c'est ultra gênant. Tu vois ? Quand je parle du loup. Quand je parle des loups inconnus. Regardez comme c'est joli. C'est le... Podemos ir. Vamonos. C'est le... Monsieur... Historial Madrid. Et là, on va manger la tortilla à 4 et 8. C'est la tortilla la meilleure que j'ai mangée de ma vie. Et Lydia va goûter et va manger de nouvelles. T'as vrai ? Ouais. Je trouve ça. Les maisons sont trop jolies et colorées. Instituto San Mateo. Marco. Je regarde du bar. Je ne sais pas si c'était vraiment Marc ou Marco, parce qu'il m'a dit « Mais il y a un en Marc ». « Marc ». Après, j'ai dit « C'est ça t'a pété ». Je ne sais pas si c'est le champion, c'est Marco ou Marc. Je me suis dit « Ouais ». C'est en espagnol, c'est « Marc ». Je me suis dit « Ouais ». À l'art française ou à l'anglaise. Oh putain, j'ai failli tomber dans le trou. C'est comme dans les fruits. On arrive à notre destination, 4 de 8, pour la tortilla. Let's go, ça va être bon. C'était le soir, on cherchait un emploi manger. On a vu ça qui était ouvert en pleine nuit. Du coup, on y allait. On va commander une tortilla. On ne voit pas derrière. C'est triste. Attends. Je veux que tu me placer derrière. On peut voir. Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Nous allons au Parque du Retiré. Pour payer... ... 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